La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter, Mathieu Vidard. Les vaccins, c'est donc le dossier. Dans quelques minutes, mes invités pour en parler, le professeur David Klatzmann et le docteur Dominique Dupagne. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu. Bienvenue David Klatzmann. Est-ce que le vaccin, c'est la panacée absolue pour un médecin comme vous ? Écoutez, un vaccin efficace, sûr et si possible abordable pour les systèmes de santé qu'en ont besoin, c'est la panacée. Et je ne donnerai qu'un seul chiffre pour ça. En 1980, c'est il n'y a pas si longtemps, la rougeole faisait plus de 2,5 millions de décès annuels. Pour un vaccin qui coûte aujourd'hui à distribuer à peu près moins d'un euro. Aujourd'hui, on est passé à moins de 150 000 décès annuels. Je pense qu'il n'y a pas photo, si je puis dire. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a différents types de vaccins, justement, Dominique ? Là, on a vu un premier type de vaccin. On a un microbe apparenté, c'est la vaccine qui va protéger. Ensuite, on a vu qu'on va faire un vaccin contre un produit chimique, c'est l'anatoxine. Et ensuite, on va s'intéresser à la polio, où on a un virus. Il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est de prendre un virus de la polio, de l'affaiblir, de le rendre pas méchant, pas capable de provoquer la paralysie de la poliomélite. Mais quand même suffisamment robuste pour infecter, donner une espèce de mini-grippe aux gens, qui non seulement vont se protéger contre la forme paralytique de la polio, mais en plus, ils vont contaminer autour d'eux et les gens avec le vaccin. Et le vaccin est contagieux, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, on est face à un vaccin qui vaccine les voisins, ce qui est quand même quelque chose de sympa. Petit problème. Premier gros problème, plutôt. Aux Etats-Unis, on fait un vaccin, le vaccin Cuter, qui va être inoculé à 150 000 enfants, et qui est un vaccin dans lequel le virus n'a pas été atténué. 40 000 polios provoqués par le vaccin, 50 paralysies, des dizaines de décès, c'est la douche froide sur la vaccination. On est quand, là ? On est en 1950. Aux Etats-Unis, ce n'est pas arrivé en France. Et donc, là, on commence à avoir un petit recul des enfants qui étaient en bonne santé. On leur fait un vaccin qui était un vaccin raté, et on provoque la maladie. Heureusement, après, on travaille. Alors, on fait un vaccin, cette fois-ci, qu'on appelle... Alors, ça, c'est un vaccin vivant atténué, vous vous demandiez. Ensuite, on fait un vaccin inactivé, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux du virus, on les injecte sous la peau, pour que le système immunitaire provoque des anticorps, fabrique des anticorps. Et ça, c'est un autre type de vaccin, qui est le vaccin polio qu'on utilise actuellement. Parce que le problème du vaccin vivant, c'est que sans reproduire l'incident de Cuter qui avait provoqué tous ces morts, une fois sur un million, malheureusement, le virus redevient méchant et peut provoquer une polio chez un enfant qu'on vaccine. Qu'est-ce qui fait débat, au fond, avec les vaccins, Dominique, aujourd'hui ? En ce moment, c'est surtout les adjuvants. C'est surtout les adjuvants, parce qu'il faut revenir à Gaston Rameau et à son nanotoxyde. En fait, quand il injecte ça sous la peau des chevaux ou des hommes, ça ne fait pas beaucoup de réaction. Parce que le système immunitaire, c'est un bon flic. Il voit un type un peu louche qui n'en merde personne, il ne fait rien de spécial. Maintenant, s'il voit une voiture qui brûle à côté, il commence à s'inquiéter. Et il n'y avait pas de voiture qui brûlait, parce qu'il n'y avait pas d'infection. Pareil, quand on mettait des bouts de virus morts, il n'y avait pas d'infection. Et on a inventé un truc pour persuader l'organisme qu'il y avait un problème. Alors Gaston Ramon, il ne s'est pas embêté, il a injecté du puits en même temps. Alors sur les chevaux, ça marchait du feu de Dieu. Mais alors sur les hommes, c'était un petit peu embêtant, ça ne marchait pas bien. Il fallait quelque chose qui convainque l'organisme que vraiment la bestiole était méchante. Et donc, on a inventé des adjuvants, on a mis de l'huile au départ, ça ne se passait pas bien non plus. Et un jour, on a trouvé l'aluminium qui marchait parfaitement. C'est-à-dire que l'aluminium crée une réaction inflammatoire locale au système immunitaire. Et regarde un peu le truc qu'on t'a mis, c'est de la saloperie, il faut absolument que tu fasses des anticorcons. C'est-à-dire qu'on t'a mis, c'est de la saloperie, c'est de la saloperie, c'est de la saloperie.